A l'autre bout du monde Frank Starr Il revient d'entre les morts Que s'est-il passé cette nuit-là ? Comment a-t-il survécu ? Bonsoir mesdames et messieurs, je reviens d'entre les morts La cicatrice Non ce n'est pas un nouveau cosplay, on aurait pu croire à un cosplay de Sir Tissi Gunway Mais non, ce n'est pas le cas, je suis toujours en vie Toujours debout, toujours la banane Je vais mettre un petit renault un peu là Il est pas né ou mal paré Bon j'espère que vous allez tous bien, j'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui Partager l'expérience avec vous Il me reste encore un petit détail ici J'ai fait un accident il y a une quinzaine de jours Alors, on peut dire accident de 125 ou accident de scooter Ah ouais ça dépend, parce que si tu dis accident de scooter La crédibilité n'est pas là Si tu dis accident de 125, ça va, ça passe un peu mieux Bref, je voulais vous parler d'une chose importante Parce qu'il m'est arrivé quelque chose qui a vraiment failli être grave Disons qu'il n'allait pas avoir de nouvelles vidéos pour un moment Faut pas dire qu'il n'y en aurait plus du tout Sur le coup, donc là ça va faire 15 jours Donc c'est bon, c'est du passé Mais sur le coup je me suis dit Putain je vais pas pouvoir faire de vidéos tout de suite Avec la cicatrice ça faisait tellement mal Mais là c'est bon, je vais juste me faire retirer je pense les points de suture Pour être tranquille et reprendre les vidéos Je vais pas reprendre les vidéos debout tout de suite Parce que j'ai ma cheville qui a encore besoin de se reposer Donc je peux pas me mettre debout, faire des trucs Mais ah si c'est bon, je peux faire des petits trucs comme ça Donc y'aura peut-être quelques jours de décalage Y'aura peut-être pas les vidéos tout de suite Voilà ça va être un petit peu chamboulé Je sais que j'ai des vidéos en stock J'ai un vieux court métrage que j'ai jamais publié C'est un court métrage qui date de 2015 Et je l'ai jamais publié, j'ai voulu le garder pour moi Mais je pense que je vais le sortir là pour cette occasion Tout ça c'est soit ça, soit y'a pas de vidéos Donc j'ai envie de dire Sachez juste que c'est un projet qui a été abandonné Que c'est juste voilà, je vous le partage pour vous Mais si vous pouvez laisser bien évidemment un soutien sur ce court métrage Ça me ferait bien plaisir J'ai fait une grossière erreur D'erreur de débutant Pour ceux qui étaient sur les réseaux sociaux Vous m'avez aussi posé beaucoup de questions Y'en a quelques-uns qui se sont inquiétés Mais tout va bien Donc je voulais partager cette expérience avec vous Peut-être que vous aussi ça vous sera utile Je vais vous raconter cette histoire Tout commence il y a une quinzaine de jours Pour la première fois depuis vraiment plus de deux ans Je pars en vacances Mais vraiment en vacances, vacances Pas de vidéos, rien Des vraies vacances de touristes quoi J'étais tellement motivé, j'étais tellement content Que je me suis dit je vais vivre à 200%, je vais le faire à fond Et bah le mec il a été un petit peu fort Je crois Quand tu reviens avec 6 points de suture Le côté gauche complètement amoché Je suis rentré chez moi et j'étais comme ça dans l'aéroport Le mec avec sa valise et j'étais comme ça Ah ! Il me reste encore des séquelles désolé C'est vraiment con J'ai des cons comme ça C'est vraiment que j'ai de la croûte Et des plaies sur tout le corps Oh j'en ai encore un peu là Après je vais pas commencer à enlever mon pantalon non plus Mais tout le côté gauche là comme ça Plus le front ont pris très cher Je peux vous dire que ça je le sens passer hein Je suis pas du genre à faire la chochotte Au loin de là Moi je vous le dis hein J'ai peur de rien Mais là quand tout ton côté gauche il est croûté Un moment C'est chaud Ouais voilà les vacances Bon pardon pour cette petite interlude Il était parti en vacances Le mec il est content Donc je suis parti en Thaïlande pour la full moon party Qui est un gros festival sur la plage Un truc vraiment assez hardcore quoi Tu vois Grosse musique Des milliers de gens sur la plage Beaucoup d'alcool tout ça Il faut profiter de la vie hein Sauf qu'il faut pas trop en profiter non plus C'est à dire qu'il faut rester vigilant Et j'ai fait une grossière erreur Alors j'ai loué des scooters Donc là tout va bien Je loue le scooter avec un casque et tout ça Et surtout je veux bien vous rappeler Que je suis quand même quelqu'un de conscient et de vigilant J'aime la vitesse J'aime prendre des risques Mais voilà sur les routes Euh La sécurité routière tout ça Je suis quelqu'un qui respecte ça énormément Mais quand c'est dans un autre contexte Pour s'amuser tout ça J'y vais généralement très voire même trop fort Donc voilà c'est juste pour vous rappeler Mais du coup Donc je fais la full moon voilà On boit autour Et il faut rentrer à la maison Sauf qu'à la maison il fallait y rentrer en scooter Donc ce qu'il faut savoir c'est que la full moon c'est sur une île Donc pour rentrer il faut prendre le bateau et ensuite rentrer chez soi Mais comme la maison était juste à côté du port J'avais mon scooter sur le côté Donc je suis rentré chez moi en scooter Chose qu'il ne faut absolument pas faire Mais ce qui est incroyable C'est incroyable ce qui va se passer C'est que j'ai été hyper vigilant On était deux sur le scooter Et on avait qu'un seul casque Donc du coup étant le conducteur J'ai préféré donner le casque à la personne qui était derrière moi Donc comme moi j'avais pas de casque Je suis rentré à 20 km heure même pas Je roulais à 2 à l'heure pour aller chez moi Donc j'étais sur le bas côté de la route Et je roulais vraiment mais au pas quoi Limite je roule plus vite en vélo Pour ne prendre aucun risque Parce que je savais que j'avais bu Et que c'était totalement irresponsable de conduire Et ce qui est incroyable C'est que je roule vraiment à 2 à l'heure Je rentre chez moi tranquille Et je dépose mon ami Et c'est à ce moment là Que tout bascule Imaginez vous Je suis en Thaïlande Dans vous savez des vieilles rues comme ça Les vieilles rues sombres Avec des routes approximatives Il y a la jungle Autour Comme ça Les chiens qui aboient Et un deuxième pote qui était en scooter N'était toujours pas arrivé Du coup je me dis Bon bah je vais aller le chercher Il s'est peut-être perdu ou quoi là-bas Dans la jungle et tout Faut faire attention Donc du coup j'y vais Et j'oublie totalement que Il faut faire attention Comme la personne derrière moi est partie Que je suis seul sur le scooter Tout ça Je me suis dit Oh c'est bon maintenant je peux y aller Je suis sûr de moi Et là je commence à aller très vite Et le problème c'est que ce scooter C'était aussi un 125 Qui roulait vraiment très bien pour le coup Pour un scooter Là je peux vous dire J'ai été moi même surpris Et j'ai totalement oublié que j'avais pas de casque C'est parce que quand je suis tout seul sur le scooter Je mets le casque Ah moi j'ai totalement oublié Et là c'est le drame hein Donc je roule comme ça dans ces ruelles sombres et tout Je roule vraiment vraiment trop vite Là c'est l'inconscience qui a pris le dessus Et ça a été fatal Donc je trouve mon pote On lui dit vas-y viens on trace On va vers là-bas et tout On se fait kiffer Hello j'accélère J'accélère à fond de quelque chose Y'a 120 sur les routes en Thaïlande C'est des toutes petites routes comme ça Y'avait la jungle Y'avait des trucs On voyait rien dans la pénombre Les cheveux au vent comme ça Ca bougeait sur le scooter Ca bougeait comme ça Totalement inconscient le mec Une chose à jamais faire Ne faites jamais ça Et là ça devient très chaud La route sur laquelle je suis est cassée C'est à dire qu'il y a une route qui est approximative certes Mais c'est une route quand même Et à ce coup y'a plus rien Et c'est des gros cailloux Des gros rochers Qui sont vraiment par rapport à la taille de la roue Assez gros On va pas se mentir Ils sont assez gros ces cailloux Je vois la route cassée comme ça dans le noir A peine hein Je vois à peine Parce que je n'ai que la lumière de mon scooter Qui n'éclaire pas très loin Je vois les cailloux comme ça Et je mets un gros coup de frein arrière Et je commence à déraper sur le côté Je m'accroche au véhicule Et je gère toujours la situation Pour le moment Mais je sais que le moment fatidique arrive Et là je vois un gros rocher Qui tape comme ça dans mon guidon Donc je repars sur le côté Je tombe Mais je reste accroché au scooter Pour essayer de reprendre le contrôle Et là Nan c'est terrible ce qui se passe Bah ! Je frappe comme ça dans les cailloux Mon corps frotte Contre le sol Ma jambe gauche est bloquée Contre la roue Et contre le moteur du scooter quoi Mon bras Il sert de frein limite Je suis comme ça Et là Gros coup de tête sa mère Coup de boule Heureusement j'en rigole encore aujourd'hui Mais c'était très chaud Parce que faire une chute Dans des gros cailloux comme ça A 120 kmh en scooter Je sais même pas comment j'ai pu m'en sortir Avec juste 6 points de suture Je sais pas si vous vous rendez compte La chance que j'ai eu En plein milieu de la Thaïlande Comme ça il y avait personne Et je suis tombé Mais c'était extrêmement violent A la seconde où je suis tombé Je me suis dit Mais pourquoi je roulais à 120 kmh comme un con Surtout que je venais de me taper Toute la route pour entrer chez moi En étant vigilant Et là j'avais fait de la grosse merde J'avais fait du gros caquin Ca arrive à tout le monde S'il y a bien une chose débile C'est de ne pas être vigilant sur les routes Je tombe Et vraiment je ressens un gros choc Dans ma tête Je sais pas si j'ai heurté un gros rocher Ou quelque chose Mais vraiment ça a été très violent Là vous pouvez voir la blessure Mais ça a été bien après l'accident Parce que toujours dans la pénombre Comme ça je tombe Je me réveille Je vois le scooter qui fume un peu Je regarde Il y a un lampadaire qui s'est allumé Et je sens que ça va pas bien du tout Et que tout mon corps chauffe ici Donc je commence à me lever tant bien que mal Je regarde comme ça Je vois vraiment plein de sang J'avais plein de sang sur moi Dans mes mains Partout j'ai jamais vu autant de sang Et je me sentais partir Je me sentais vraiment J'étais comme ça J'ai dit Ouah mais qu'est-ce qui se passe et tout T'as des lits ? Je regarde mon corps Un des premiers trucs que je vois c'est genre Au niveau de mes tétons Et j'étais vraiment tout arraché Et je me dis putain J'ai perdu mon téton ou quoi C'est que le mec il a toujours de l'humour Même quand c'est la merde Je vois ma jambe qui est totalement arrachée Ma cheville qui avait pris extrêmement cher Je pouvais plus poser mon pied Et là où j'ai commencé à me dire Merde là c'est chaud Je sens qu'il y a beaucoup de sang qui coule sur mon visage Vraiment Et je me penche un peu pour voir un peu Et là je vois Ça fait Ça pisse le sang comme ça Vous voyez par Il y a un jet quoi Et je commence à poser ma main Et je vois tout le sang partout Et il y a mon pote derrière Qui était en scooter Qui du coup roulait vite aussi Qui est du coup avec moi Qui est tombé Mais par chance lui est tombé sur la route Et pas dans les cailloux Donc il a pas pris cher Il roulait beaucoup moins vite Parce qu'il était beaucoup plus vigilant Mais il s'est juste brûler la jambe Donc là je regarde vers lui Je fais est-ce que ça va et tout Il me fait ouais ça va Bref il avait mal à la jambe Et je lui dis moi ça va pas du tout Je lui dis c'est mort pour moi là Je suis foutu Parce que je sentais en fait C'est incroyable cette sensation C'est la première fois de ma vie Ou d'habitude même dans des situations extrêmes J'ai toujours Voilà on a toujours eu Même dans les vidéos vous avez vu On a toujours un peu Des merdes qui arrivent Mais là Quand t'as un accident comme ça Tu contrôles Je pouvais rien contrôler Et je lui ai dit Ecoute là je peux rien faire Je suis KO Et je suis tombé par terre dans la pelouse Comme ça A la limite de l'inconscience en fait Parce que j'avais pris un choc Beaucoup trop violent au crâne J'avais perdu beaucoup trop de sang Et du coup je pouvais pas Rester conscient Donc heureusement que je n'étais pas seul Parce que sincèrement Si j'avais été seul Je sais pas ce que ça aurait donné Mais c'est sûr Je tombais dans les pommes Et j'étais inconscient Et après je sais pas ce que ça aurait donné J'aurais peut-être pu me réveiller le lendemain Ou pas Mais déjà le simple fait De m'en sortir C'est déjà un miracle en soi De sortir inconscient d'un accident comme ça Parce que s'éclater la tête A 120 km heure dans des rochers Mais j'ai aucune chance de m'en sortir Ne serait-ce qu'avec Au moins une jambe cassée Un bras cassé Ou quelque chose Déjà rien que pour ça J'ai pris conscience de ça Donc même vous faites bien attention C'est des erreurs qu'il faut pas produire Et ça c'est sûr que je reproduirais pas ce genre d'erreur Donc voilà je me retrouve totalement inconscient Allongé comme ça Et j'ai mon pote qui me dit Il faut vraiment pas que tu restes inconscient Lève toi bouge toi Et j'essaye donc je me lève Mais c'était tellement dur J'avais zéro force Mais zéro force J'avais pris tellement cher Je sais pas si on se rend compte Là c'est vrai qu'on voit ça On dit c'est rien C'est juste quelques points de suture Mais vraiment J'étais mais en sang J'avais plus aucune force J'étais là et je lui dis On a une minute Soit on reprend le scooter Maintenant on rentre à la maison Soit je monte sur ton scooter Ou un truc comme ça Mais il faut faire quelque chose J'ai une minute dans une minute Je suis plus là Je compte pas sur moi Dans une minute je suis inépave Je savais vraiment pas ce qui m'arrivait en fait C'est la première fois Je savais pas si c'était juste la fatigue Ou si c'était vraiment chaud J'avais vraiment perdu trop de sang J'étais proche de l'inconscience Je savais pas Donc je lui ai dit Dans une minute Il va se passer quelque chose Je sais pas mais bon Donc là Vaillant il a arraché son t-shirt Donc on a fait un genre de garrot Enfin on a posé quelque chose sur mon front Pour que j'arrête de pisser le sang Tout ça Et c'est une scène Où je lui ai dit Bah on prend ton scooter Et là Le scooter ne s'allumait plus Donc on avait plus de scooter On était à pied Il fallait rentrer chez moi Dans la vieille route et tout Et je lui ai dit Franchement je peux pas Je te jure J'étais très calme Très serein vraiment Faut trouver une autre solution Appelle une ambulance Mais si t'appelles une ambulance ici Je vais pas Faut que je bois Il me faut de la lumière Il me faut des trucs Donc du coup il m'a porté comme ça Vaillamment Et il a coulé Et il me portait comme ça Et moi j'étais là A moitié en train de décéder Mais vraiment quoi Donc on m'a ramené chez moi On m'a posé sur le lit J'ai pris pas mal d'eau Me nettoyer tout ça Et après l'ambulance m'a pris Et puis voilà Je suis parti à l'hôpital On m'a fait des points de suture Ils m'ont coupé plein mal de trucs Dans la jambe Parce que j'avais pas mal de De trucs qui traînaient je sais rien Ouais j'ai morflé C'était horrible J'étais comme ça sur la table Ils étaient en train de me recoudre là De me recoudre la jambe De m'enlever des trucs Prendre des ciseaux Faire des machins J'étais Wouah mais qu'est-ce qui m'arrive Et le pire c'est que C'était mon premier jour de vacances J'avais passé une soirée exceptionnelle On avait kiffé de ouf Et juste parce que j'ai fait le choix De rouler trop vite Et ben voilà Tout était foutu Donc après ça s'est bien passé Mais vraiment j'avais mal Ma jambe A ma cheville J'avais pris vraiment cher En fait les plaies étaient très profondes Et ça me faisait vraiment mal Quand je marchais ou quoi Et j'étais à la limite De m'être cassé un peu la jambe Donc j'étais encore fragilisé Au niveau de la jambe Donc je vous raconte pas Pour passer des vacances à la plage Quand t'as la moitié du corps Qui est ensanglantée Super Quand je me suis allongé Comme ça dans l'air Que j'ai regardé J'étais vraiment comme ça Et c'est là que je me suis dit Mais quel connard je suis Quelle connerie c'est Tu rentres chez toi Tranquillement Tu fais toute la route Et sur un coup de tête Tu roules à 120 Il suffit de 2 secondes Et puis voilà Soyez bien vigilants Ce qui est incroyable C'est que même moi Sur la route Avec la voiture Je suis quelqu'un de très vigilant Sur l'autoroute Je roule pas vite Vraiment Parce qu'il y a d'autres personnes Et c'est très important De faire attention non seulement à soi Et aux autres Comme j'étais seul Il y avait que moi Sur cette route là Dans le noir Je revenais d'une soirée J'avais passé une journée de ouf J'étais tellement content Et je me suis dit Allez je vais me faire kiffer Et ça a été une grosse erreur Donc faites bien attention sur la route Il y a beaucoup de gens malheureusement Qui n'ont pas la chance que j'ai eu Et qui s'en sortent pas C'est terrible Que des histoires comme je suis en train de De vous raconter Elles finissent toutes mal J'étais sous ma bonne étoile Thank you Et je voulais vous remercier aussi Parce que j'avais pris un selfie Comme ça avec ma signature Je me suis dit Eh salut les gars Vous avez été très nombreux à vous inquiéter Et tout Et après ça je me suis dit Je suis con mais ils vont s'inquiéter peut-être Et je vous ai mis un petit message Pour vous dire c'est bon ça va En tout cas merci beaucoup pour tous vos messages Ça m'a vraiment fait du bien Sincèrement Quand j'avais tous les gens là Qui étaient en train de me charcuter la jambe et tout Et même des fois je voyais Sur Twitter De petits enfoirés que vous êtes De faire des blagues Sur ma cicatrice tout ça Ça me fait énormément de bien de vous avoir aussi C'est vraiment sympa de votre part D'être Aussi attachant que vous êtes Et si vous êtes des gros cons des fois Je le suis aussi Et je me rends bien compte que vous êtes très gentil comme abonné Très sympa Pas besoin de liker cette vidéo C'est pas une live vidéo Je voulais même partager ça avec vous Parce que voilà des fois Dans la vie on fait de la merde Et c'est important de s'en rendre compte Et aussi de le partager avec les autres Pour essayer peut-être de vous sensibiliser Euh Ça va très vite Ça va très vite T'as pas de temps hein Prenez soin de vous Faites attention I'm back Motherfucker Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz